et c'est pour la seconde fois qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette seconde vidéo test des sims 3 le kit d'objets avec Katy Perry des listes sucrées et cette fois-ci donc après avoir traité des objets donc du contenu mobilier et constructif on va parler des vêtements avant de parler des lieux communautaires qui fait un don dans la seconde vidéo alors c'est une vidéo qui est très courte alors de même que pour les objets d'ailleurs je précise que j'ai oublié deux trois objets dans la partie dans la partie comment dans la partie 1 ce qui fait qu'ils sont montrés dans la partie 3 en fait c'était parce qu'il y a eu un bug du tri dans le jeu en fait quand j'ai trié et bah ce qui en a conclu a fait qu'il y a eu une erreur et que ça je les oublie là pour les vêtements j'espère que je me suis pas trompé puisque là c'est fait manuellement et pour le moment bah j'espère que c'est bon donc on retrouve des soutifs en forme de bonbons donc on a bien envie lui de lui de lui de lui dire qu'elle a un joli soutif bien sûr ça va de soi donc au total on retrouve 80 tenues donc plus de 80 voire même 90% pour les femmes alors j'ai pas le fait le détail mais on va retrouver surtout des tenues de toute façon il va y avoir quasiment que des tenues en rapport avec les bonbons et enfin de toute façon très coloré déjà mais avec que des trucs des glaces des cookies des carambars on dit pas de marque mais c'est pas grave je suis pas sponsorisé donc je m'en fous des carambars des n'importe quoi mais c'est vraiment tout il y a une robe franchement elle est bonne mais bonne dans le sens où je parle pas de la fille je parle bonne dans le sens où la robe alors on a envie de la bouffer tellement qu'il y en a regardez bon là c'est un t-shirt classique j'ai envie de dire là j'ai envie de dire c'est quand même le plus sobre du jeu déjà là on commence dans la décadence on commence à rentrer dans le truc déjà vous voyez quelqu'un de comme ça dehors vous avez envie de vous foutre de sa gueule mais bon vu que vous êtes quelqu'un de poli vous le faites pas bien sûr tout le monde le sait donc voilà donc je vous présente ça sous la forme d'un diaporama comme j'avais pas fait pour showtime donc je trouve que c'est la manière la plus sympa de vous montrer ça je trouve ça marrant je trouve ça plus simple pour moi déjà et ça permet d'éviter les ramages entre chaque enfin les lags entre chaque changement de catégorie de ça donc là on enchaîne tout et on sort du diaporama et c'est dynamique donc voilà donc on a beaucoup de tenue de tenue en rapport avec la star ah non là c'est sobre quand même moi je parlais sobre dans le style bonbon ah là là voilà celle-là celle-là c'est la robe de toute façon il me semble qu'elle avait été montrée mais c'est la robe la plus extravagante je crois que ça veut dire ça du jeu sincèrement celle-là est pas mal aussi mais l'autre atteint quand même les sommes au moment donc voilà de toute façon la vidéo est très très rapide 80 tenues donc moi à 80% pour les femmes donc il y en a à peu près 70 pour les femmes donc c'est logique dans un sens où c'est que Katy Perry bah c'est une donzelle et où bah c'est de toute façon les sims déjà c'est majoritairement les filles et en plus c'est une star qui est majoritairement féminine je parle pas de sa physique parce qu'elle est féminine donc voilà donc sur ce bah on se retrouve sur la seconde troisième vidéo test alors du kit quand même donc qui suit directement parce que c'est rapide et moi je vous dis ciao bye bye les amis portez vous bien n'hésitez pas à aller voir la nouvelle chronique que j'ai posté donc ne serait ce que pour me dire votre avis ou au pire ça vous intéresse pas n'y allez pas donc c'est sur l'histoire d'une franchise le premier épisode se base sur l'histoire des sims donc il ya 35 minutes où on estampille tous les enfin je développe tous les jeux mais ici enfin sims au travers de vidéos images voix son musique et tout ça enfin plein de bonnes choses enfin plein de bonnes choses j'en sais rien mais au moins donnez moi votre avis sur ce ciao les amis bye bye